Salut à tous, c'est Emmanuel sur Magic Arena IFR, comment ça va ? Et bien ça va super et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour un petit point, un petit peu news finalement, mais à deux, oh incroyable, et qui ne sort pas le mardi. Ouais, parce que c'était un point qui était trop important, trop indigeste pour être à la fois dans le point métao, à la fois dans le point news, donc du coup on reprend aussi de temps à autre quand l'actualité le permet, des espèces de points communs, et du coup même si on va essayer d'être concis et de vous raconter très sobrement ce qui va se passer avec les Magic League Weekend, on donnera aussi notre avis et compagnie, on va pouvoir étayer cette vidéo. Exactement, en plus qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé un petit peu des actus de la scène compétitive, parce que des fois c'est un peu dur à trouver, et là ça démarre maintenant, enfin, après tant de mois, après tant de soucis, une année gelée en fait, une année gelée, mis entre parenthèses à cause du Covid, là ça y est, ça commence, ça démarre pour les joueurs MPL et les joueurs rivals qui ont la pression. Ah et là, c'est le début. On va tout vous dire, vous allez tout savoir dans cette vidéo. Avant du coup d'en parler un peu plus, comme d'habitude, merci beaucoup à Playin, by Magic Bazaar, notre sponsor, qui nous permettent de vous faire profiter du code Valet PEL 2020 sur leur boutique, 50% de points de fidélité supplémentaires lorsque vous l'utilisez, une fois par contre bien évidemment, points de fidélité rapide topo, 50, euh, pas 50%, j'ai dédié, 1€ égal à 1 point, 150 points, 50 points de bon achat, vous pouvez les cumuler, pour les avoir plusieurs fois régalade, merci à tous ceux qui ont utilisé le code, ça nous soutient, et code créateur Magic Arena FR sur Boutique Epic Game Store. Merci beaucoup. Du coup, on va vous parler en fait là d'un événement qui est lu ce week-end, vous voyez derrière nous, sur la chaîne Twitch officielle du coup de Magic, le 24, les 24 et 25 au club, donc samedi et dimanche qui arrivent à partir de 17h, heure française, là il y a écrit 8, mais c'est pas l'heure française, attention, il va y avoir le premier League Week-end qui concerne la MPL et la Rivals League, et ça, ça fait très très plaisir, puisque comme tu le disais, c'est le début de la saison, alors vous allez dire, oui mais il y a déjà des tournois, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est des tournois qui ne rapportaient pas de Mythique Point, il faut savoir que la Mythique Point, les Mythique Point par exemple, c'est la ressource la plus recherchée par les joueurs, parce que c'est ça qui permet de rester en course au titre de MPL, ou d'accéder à la Rivals League, etc. C'est un petit peu l'or de Maison du Café. L'or recherché, pour expliquer vite fait ce qui s'est passé, l'année 2019-2020 devait être une année compétitive, lors de la crise du coronavirus, les Mythique Point ont décidé d'être gelés, on a stabilisé l'année où elle était, il n'y a pas eu de montée en MPL, de redescente en Rivals League et d'entrée en Rivals League, on a juste dit que c'est une année à blanc et les joueurs continueraient à se battre pour les événements compétitifs type Player Tour, donc le Mythique Invitationnel, le Grand Season Finals, le Player Tour Finals, pour la gloire et pour l'argent, pour le coup. Mais il n'y a pas eu de place en MPL ou de place en Rivals League à pourvoir, c'était vraiment une année blanche. Et là, la vraie saison compétitive qui avait été annoncée par l'organized play de Magic, elle commence maintenant avec cette League Weekend, le 24 et le 25 octobre, et on va vous détailler comment va se passer cette année compétitive. Très rapidement, pour rentrer dans les détails, on avait déjà fait une vidéo sur l'organized play qui était sortie en début d'été, on vous laisse aller voir cette vidéo, si jamais vous voulez rentrer un peu plus dans les détails, là on va essayer d'être un petit peu concis. Déjà, qu'est-ce que les MPL et qu'est-ce que les Rivals League ? C'est important de rappeler. Très rapidement, les 24 joueurs MPL, grosso modo c'est la Ligue 1. C'est les meilleurs joueurs du monde, c'est les 24 joueurs qui sont payés par Wizards pour jouer au Magic compétitif. Avec un nombre conséquent de Gazman. Avec un nombre conséquent de Gazman, parce qu'on a trois joueurs français, Jérôme Nel Deprat, Raphaël Lévié et Gabriel Nassif. Si vous suivez nos castes, vous êtes au courant déjà. Donc voilà, Ligue 1, formulez-le comme ça pour ceux qui veulent faire des analogies au sport. Ensuite, on a 48 Rivals League, qui sont un petit peu la Ligue 2, potentiellement entrant en MPL, mais c'est aussi l'antichambre du compétitif, parce que c'est là où la plèbe, les joueurs non professionnels, vont d'abord rentrer, on va d'abord accéder à la Rivals League, pour pouvoir ensuite espérer arriver à la MPL. Donc voilà, 24 joueurs MPL, 24 joueurs qui composent la meilleure Ligue de Magic, 48 joueurs Rivals League, 48 joueurs qui composent la Ligue 2, qui sont aussi des joueurs professionnels payés pour jouer à Magic, mais payés un petit peu moins que les MPL. Tout ce beau monde va s'affronter pendant les championships et pendant les ligues week-end. Je te laisse nous en parler. Passation, pour avoir la liste des 24 MPL et 48 Rivals, vous avez sur le site en description magic.gg, il y a tout le roster, il y a eu un article assez récent, j'en parlais dans un point news, parce qu'il y a eu du coup pas mal de Rivals League dont on n'avait pas encore connaissance, qui ont été révélés. Et j'en profite pour parler du nouveau en Rivals League, très récent, Austin Bursavitch qu'on a vu gagner le, comment s'appelait ce tournoi ? C'était le Grand Season Finals. Grand Season Finals, merci. Du coup, qui a mis un 2-0 à Aaron Gartler, et il a eu sa place en Rivals League, déjà par rapport à ce tournoi, etc., mais surtout parce qu'il y a une place, c'est libéré. C'est Eric Frolich, en fait, qui arrête sa carrière compétitive de Magic, pour le moment, parce que, pour vous expliquer rapidement, il n'a pas le droit d'être joueur compétitif si un membre proche de sa famille travaille à Wizards, et sa femme vient d'être embauchée comme Community Manager. Donc, de par ce fait, il a dû se retirer pour aller suivre ça sur son Twitter, il y a plein de gens qui en parlent. Il a mis sa carrière entre parenthèses pour la carrière de sa femme. C'est vraiment nice. Très, 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 très bon. Je sais qu'il est beaucoup au poker aussi. Donc, je pense que ça devait coïncider aussi avec une non-envie de Magic. C'était un joueur qui était un MPL, qui est tombé en Rivals League. Peut-être qu'il était un petit peu sur le déclin, et qu'il a vu l'opportunité de se retirer, et surtout, laissé l'opportunité à sa femme d'être pourvu à ce poste. Effectivement. Donc, big up Eric Frolich pour sa carrière, incroyable, pour son mariage sur le thème de Magic aussi. Très nice. Et félicitations à Austin Bursavitch pour son invitation. Qui mérite largement. Oui, franchement, le niveau qu'il avait sur le dernier tournoi. On parlait de Allen Wu, qui était top Elo Monde, avec ses 2306 délots. Tu sais à combien est Austin Bursavitch après le Player Tour Finals ? Non, je n'ai pas suivi du coup. Il est à presque 2500 délots. Il est à 2450. Et du coup, c'est devenu le joueur... C'est devenu le joueur avec le plus haut élo mondial actuellement, Cinder Savitch, et suivi de près par Seth Manfield. Pas mal. Pas mal du tout. Donc, félicitations à Allen Wu, repassant 3ème. Du coup, je vais vous débriefer. Il y a beaucoup de du coup dans cette vidéo, dans toutes nos vidéos, de toute façon. À quoi ça sert ces Ligue Weekend ? On l'a déjà un peu dit. Mais il y a un autre truc qu'on n'a pas dit. C'est que ça sert de se qualifier du coup pour la saison suivante. Donc la saison suivante, ce n'est pas le trimestre d'après avec l'extension, non, c'est l'année d'après. Puisque cette saison, du coup, elle se compose de l'extension Engros Handicard, puis Caldime quand elle sortira, puis Strixhaven. Et ça s'arrêtera juste avant le Corset. Non, pas le Corset. Ce n'est pas le Corset cette année. C'est à l'époque du Corset, donc début d'été. C'est vraiment une année divisée en trimestres, en fait. Exactement. Donc ça, c'est une saison. Et du coup, la saison prochaine, ce sera, je suppose pareil, les trois extensions qui composent la plupart de l'année suivante. Vous pouvez également... Enfin, les joueurs peuvent gagner une place au World en accumulant des mythiques points. Non, pas en accumulant des mythiques points, en participant, c'est les week-ends, et accumuler des mythiques points en même temps. Du coup, le mythique point, on le rappelle, ça permet de passer en Rivals, enfin, de rester en Rivals ou de rester en MPL, ou de passer de Rivals à MPL. Oui, en fait, ça va définir leur classement dans la MPL et dans la Rivals League. Plus tu as de mythiques points, plus tu es haut au classement. Et comment tu gagnes ces mythiques points ? En participant aux League Week-end, on va vous expliquer ce que ce sont, et en participant aux championships. Les championships, c'est à la sortie de chaque extension, on a un championship qui est dévié. Typiquement, fin novembre, on aura le championship Zandikar. Trois ou quatre mois plus tard, on aura le championship Kaldame. Et encore après, on aura le championship Strix 7, qui sont l'équivalent un peu des player tour. qui sont les très gros tournois. Assez curieusement, mais finalement, c'est logique. Les championships, il y en a trois cette année, mais ce n'est pas pour ça que ce sont les moments les plus importants pour gagner des points, puisqu'il y a plus de points en jeu sur les League Week-end, comme il va y avoir ce week-end, ou autre week-end d'ailleurs, de qualification, enfin de gain de points. Sur les League Week-end, tu affrontes que des joueurs MPL ou des joueurs Rivals League. Donc, c'est là où il faut faire les meilleures performances pour espérer rester. Si vous voulez, encore une fois, on vous rappelle à la vidéo qu'on a tournée en début d'été pour savoir comment vont être décidées les montées, les entrées, les descentes en MPL et en Rivals. En fait, à l'issue des points, on définira des gauntlets, donc des tournois avec certains types de joueurs qui participent à tel gauntlet, tel gauntlet ou tel gauntlet. Ça sera défini par vos points. Et ça, on l'explique déjà dans une autre vidéo. Exact. C'est quoi la League Week-end ? La League Week-end qui commence du coup samedi à 17h. Ça sera casté par la chaîne officielle en anglais. Et tous les participants, donc les 72, les 24 joueurs MPL et les 48 joueurs Rivals, streameront la compétition. Donc, c'est bien que vous avez le cast officiel qui va récupérer la poffe de certains. Mais si vous êtes aficionados d'un joueur, je prends l'exemple de Raphaël Lévy peut-être pour nous, on va pouvoir aller voir spécifiquement les games de Raphaël Lévy. Et ça, ça sera pendant tout le week-end. Ça, ça régale. On précise que les MPL ne peuvent affronter que les MPL et les Rivals ne peuvent affronter que les Rivals. Ce sont deux ligues qui sont séparées. Donc, voilà, quand vous êtes en MPL, vous tapez que des mecs chauds, évidemment. Pas mal. Voilà. Et donc, à l'issue de ces affrontements-là, qui seront en mode tournoi, ce sera des tournois en fonction, en mode ronde en fait, avec des rondes. Donc, ça, ça régale. Du coup, ça donne un petit peu plus de tournois. Alors, je vous précise, on castra pas parce qu'il faut qu'on vive avec PL en moment. Effectivement. Mais bon, il y aura la chaîne officielle et vous pourrez aller voir votre streamer préféré. Ces ligues, donc, du coup, elles vont être renouvelées à chaque fois. Vous aurez les informations si vous suivez le compte de Wizard et compagnie. On pourra aussi vous en parler petit à petit. Et pour Strix 7, donc, le troisième trimestre, la troisième extension, il y aura une petite différence sur la ligue parce que le tournoi, il sera sidé. Les joueurs, ils seront appareillés en fonction des points gagnés au préalable. Donc, du coup, on n'aura pas exactement les mêmes affrontements. Et donc, du coup, on a hâte de voir aussi ce league week-end. Oui, ça va un petit peu faire les mecs chauds contre les mecs chauds au début. Exactement. Et bon, même s'ils sont tous chauds. Mais du coup, ceux qui ont le plus performé cette année, typiquement, je pense à des joueurs comme Gabriel Nassif, c'est de mon fil, du vois. Ils vont peut-être se retrouver tout de suite en 1. Ça sera les... Ça creusera l'écart. Les mecs chauds des mecs chauds. Oui, exactement. Donc, les mecs lavs. Exactement. Ou magma, vous choisissez. Donc, pour récapituler une ligue week-end, c'est un petit peu un mini-tournoi composé de seulement des joueurs MPL et de seulement des joueurs rivals qui ne leur apportent pas d'argent, mais ils leur apportent des mythiques points qui leur permettent de se stabiliser et de se maintenir dans les hautes sphères du magic compétitif. Yep. Donc, pas un enjeu immédiat comme on peut le voir dans un tournoi, mais un enjeu à long terme et à chaque ligue week-end ou autre week-end de tournoi qu'on va voir, l'enjeu sera de plus en plus important. L'enjeu, il est immense. Surtout pour ceux qui sont un petit peu en milieu de classement parce que ceux qui sont tout en haut, il faut qu'ils le restent. Mais du coup, ceux qui sont en bas, il faut qu'ils remontent. Ceux qui sont en bas, il faut qu'ils remontent. Ceux qui sont au milieu, il faut vraiment qu'ils fassent une perte parce que si tu commences à te diriger vers le bas du classement, ça ne sent pas bon. Ouais, ça va être que des matchs en jeu, ça va être très très cool à suivre. Yep, un petit récapitulatif du coup de cette saison de pro. Une saison de pro, c'est en tout cas actuellement parce qu'il y a beaucoup de changements souvent, mais là, ça a l'air d'être parti pour toute cette année pour être comme ça. 24 joueurs MPL, 48 joueurs Rivals League, 4 week-ends de tournois en ronde suisse, 3 week-ends supplémentaires, 6D en fonction des points, donc comme vient de vous le dire Val, et 3 championships, 1 pour chaque extension. Donc Zandikar cette année, Caldheim et Strixhaven. D'ailleurs, Zandikar, je ne sais pas si tu veux la préciser, il sera en novembre. Fin novembre, je les dirais. Probablement vers le 20. Voilà. À l'issue de cette saison, du coup, il y aura les gauntlets qui seront composés en fonction des classements des joueurs. Vous pouvez checker notre vidéo où on parle du gauntlet. C'était un petit peu dense comme info, donc peut-être que ça, les gauntlets, quand on se rapprochera du moment ou quand on aura déjà un pré-classement de joueurs, on vous fera un petit topo pour vous expliquer comment ça marche ou peut-être dans un point news, je ne sais pas. Il y a un compte Twitter qui s'appelle Ball Lightning qu'on vous mettra en description. Il a fait un récapitulatif de tout cet Organized Play et il vous parle exactement de comment seront composés les gauntlets pour que vous puissiez voir un petit peu, ça vous dit, entre guillemets, le cinquième et le douzième de la MPL sera dans le même gauntlet que les premiers de la rivale, ses compagnies. C'était un digeste pour cette vidéo-là, mais si vous voulez l'info, vous l'aurez dans la description, évidemment. Exactement. Ça conclut cette vidéo qui est assez courte, mais c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé de faire des vidéos comme ça. Et quand on commence à partir un coup, à parler de plein de trucs, à tout condenser pour qu'il y ait une vidéo où vous avez toutes les infos dedans, c'est vrai que c'est un petit peu indigeste même si vous la regardez plusieurs fois alors que là, pour le coup, même pas un quart d'heure à regarder et vous avez tout ce qui se passe pour les week-ends, ce week-end, cette année et tout, je trouve que c'est pas mal. Moi, je vais vous faire dépasser le quart d'heure parce qu'on va donner un peu notre avis vite fait. Oui, c'est bien. Du coup, ça va aller très vite. Je suis très content parce que je trouve le format, tu vois, quand tu fais le récap de la saison, 24 MPL, 48 Rivals, 4 week-ends de tournois, 3 week-ends supplémentaires, 6D et 3 championships, je trouve ça simple à comprendre. Je trouve ça simple, défini. L'année, elle est divisée en trimestres. Je trouve qu'on est quand même dans des trucs beaucoup plus clairs que ce qu'on a pu avoir les années précédentes. Effectivement. Et rien que pour ça, ça me régale. Dommage qu'il n'y ait pas plus de com là-dessus parce que nous, pour trouver ces infos, on a gratté. C'est pas évident. Ils devraient vraiment mettre l'accent dessus parce que nous, quand on voit ça, on est hypé. Et je suis sûr que les gens l'ignorent que ça va être cool. Vraiment, venez voir ces ligues week-ends. Allez soutenir vos joueurs préférés. Ça va être grave, grave cool. Et vraiment, rien que le fait qu'il y ait un player tour pour chaque extension, c'est simple. Tu sais qu'à chaque extension, il y a un player tour. Et à partir de maintenant, pour la saison pro et pour tous les matchs qui comportent des mythiques points, chaque match compte. Chaque match représente des mythiques points. Même si vous ne gagnez pas le tournoi, mais c'est mieux de faire 4-4 éliminé que 0-4. Complètement. Donc là, il y a beaucoup de gens qui me demandaient comment ça se passe du coup, c'est pas bon, est-ce qu'il en est du classement ? Non, il n'y avait pas encore de classement. Maintenant, ça commence et c'est énorme du coup d'avoir cet enjeu supplémentaire aussi sur les championships qu'on espère pouvoir caster cette année. Quand je dis player tour, c'est les championships, vous avez bien compris. Avant, c'était pro tour. Ensuite, ça changeait de nom. Play tour, c'est redevenu championship. ça a pas les championships par rapport à la saison arena parce qu'il y aurait dû avoir des événements papiers, bien entendu. Sauf que, dû au Covid, avec le Covid, on est sur une saison numérique, ce qui est quand même très très cool puisque en termes, nous, de cast et tout, ça nous simplifie beaucoup les choses de pouvoir caster sur Arena, enfin de caster des games qui ont lieu sur Arena. Donc, on verra pour en 2021, enfin 2020-2021 pour le papier, mais pour l'instant, ce serait que du numérique. Et bien moi, je suis Yankee de ça. Complètement Yankee. Et comme tu le dis, chaque match, au-delà de la gloire et de l'argent, là, il y a des mythiques points. Donc, je peux te dire que ça va s'arracher. C'est ça, et bien tu es reconduit pour un an de plus. Tu as gagné zéro tournoi mais tu restes dans les 24 MPL à la fin, c'est la cagnotte qui tombe, tu es payé un an pour jouer à Magic 2+. C'est mieux que de faire une perfe à tous les tournois, tu vas être qualifié. Tu tombes de MPL à Rivals ou alors tu perds, pire, tu tombes de Rivals à plus personne, les enjeux de tes games, tu te rends compte l'enjeu des games qu'il va y avoir. C'est ouf. Genre vraiment, ça change ta vie. En fait, ce sont des tournois qui vont changer. Ce n'est pas genre tu vas gagner beaucoup d'argent et c'est cool. Littéralement, ça va changer la vie de la joueur. C'est énorme. Et aussi, là on n'a pas parlé des challengers parce qu'on attend d'avoir un peu plus d'infos, ce sont les joueurs qui ne sont ni Rivals ni MPL mais qui sont proches en fait, qui sont potentiellement, qui peuvent accéder à la Rivals League et ça aussi, leur vie peut changer. Exactement. Et eux, il faut qu'ils gagnent des points en se qualifiant à des tournois championship, les championships qui seront ouverts aux MPL, aux Rivals et à ceux qui se sont qualifiés et c'est au moment de ces championships qu'il faut cumuler un max de points pour avoir le loisir de rentrer dans le fameux Gauntlet qui vous enverra potentiellement en Rivals League. Ça, on en a déjà parlé dans l'organe split. Fin de cette vidéo, effectivement, on arrive sur le petit quart d'heure mais ça va, tranquillou. Perfect. Si vous n'avez pas compris certaines choses, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on peut vous y répondre, venir sur le Discord, il y a des gens qui vont peut-être vous expliquer aussi ou alors s'il y a vraiment trop de questionnements sur cette vidéo ou sur d'autres vidéos, sur d'autres points. N'hésitez pas à nous le dire. Nous, ça nous donne des idées pour du coup vous expliciter d'autres choses dans des vidéos dédiées. Il y a les articles de façon en description. Il y a les articles en description. C'est en anglais mais vous pouvez les retrouver dans la description. Ce n'est pas très dur à comprendre. Google Trad, c'est un pote. Oui, exactement. Pouce bleu, commentaire, partage abonnement, le classique. N'hésitez pas aussi à checker nos réseaux sociaux dans la description également, Twitter, Facebook, Discord avec notre chaîne Twitch, et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie.